Avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend une connexion entre partenaires vraiment inoubliable ? Ce n'est pas seulement les aspects physiques, mais surtout la compréhension profonde des désirs et des besoins de chacun. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de la connexion intime et découvrir cinq positions clés qui peuvent améliorer le plaisir de votre partenaire et renforcer votre lien. Bienvenue, chers stoïciens, dans cette exploration de la force intérieure et de la détermination inébranlable. Nous affrontons les défis de la vie avec courage et résilience, cherchant toujours à dépasser nos limites et atteindre de nouveaux sommets. Aujourd'hui, nous verrons comment apporter cette même force et dévouement dans la chambre pour que les deux partenaires profitent pleinement et atteignent leur potentiel maximal. Commençons par une question simple mais puissante. Comment pouvez-vous vous assurer que votre partenaire apprécie chaque moment intime avec vous ? L'une des positions les plus intimes et satisfaisantes est la cuillère. Dans cette position, les deux partenaires sont allongés sur le côté, l'homme derrière la femme. Cette position permet un contact étroit et la stimulation du point G tout en ayant un accès facile au clitoris. Cette double stimulation peut significativement augmenter le plaisir de votre partenaire et vous rapprocher. Passons maintenant à cinq positions favorites de nombreux couples où la faiblesse n'a pas sa place et où la résolution est forgée, rendant la volonté indestructible. Préparez-vous à être inspiré, motivé et défié pour atteindre votre plein potentiel. La position de la cuillère est idéale pour une stimulation complète et une connexion émotionnelle renforcée. Le style « doggy » est une autre position très appréciée où la femme se met à quatre pattes tandis que l'homme la pénètre vag***** derrière. Cette position permet à la femme un contrôle optimal pour ajuster son mouvement et trouver l'angle qui lui procure le plus de plaisir. En plus de ces positions, nous explorerons d'autres variantes qui peuvent pimenter votre vie intime. Avant d'approfondir ces positions transformantes, je veux prendre un moment pour me connecter avec vous. Si vous trouvez de la valeur dans ce contenu et souhaitez améliorer vos connexions intimes, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Votre soutien m'aide à créer plus de contenus gratuits comme celui-ci. J'aimerais aussi connaître vos pensées et expériences, alors laissez un commentaire ci-dessous avec vos questions ou idées sur l'amélioration de l'intimité dans vos relations. Créons une communauté où nous pouvons apprendre et grandir ensemble. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Notre rêve est d'atteindre 100 000 abonnés et avec votre soutien, nous pouvons atteindre ce jalon ensemble. En vous abonnant, vous resterez à jour sur tout notre dernier contenu, vous aidant à cultiver la force intérieure et des connexions plus profondes dans tous les aspects de votre vie. Merci de faire partie de ce voyage. Connaître les points sensibles de votre partenaire vous permet d'explorer de nouvelles formes de stimulation qui peuvent mener à une satisfaction sexuelle accrue. Chaque personne est unique en termes de préférence et de sensibilité, donc comprendre ce qui fonctionne le mieux pour votre partenaire peut faire une grande différence dans sa satisfaction sexuelle. En outre, savoir ce qui plaît à votre partenaire renforce la connexion émotionnelle et l'intimité entre vous. La communication ouverte et honnête sur les préférences dans la chambre peut approfondir la confiance et le lien entre vous, conduisant à une plus grande satisfaction mutuelle. Montrer de l'intérêt pour la satisfaction sexuelle de votre partenaire et être prêt à explorer de nouvelles formes de stimulation prouve à quel point vous tenez à son plaisir. Cela peut augmenter son désir et son excitation, la faisant se sentir valorisé et aimé. En fin de compte, l'attention et le soin que vous portez à sa satisfaction sexuelle peuvent renforcer votre relation et rendre chaque moment intime plus spécial et significatif. Chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Il est donc crucial d'avoir une communication ouverte et honnête avec votre partenaire. Discutez de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas et de ce que vous aimeriez essayer. Soyez à l'écoute de ces besoins et désirs et soyez prêts à explorer de nouvelles choses ensemble. Enfin, rappelez-vous que l'intimité va au-delà des simples actes physiques. Il s'agit de se connecter à un niveau plus profond, de comprendre et de satisfaire les désirs émotionnels et mentaux de votre partenaire. En investissant du temps et des efforts pour comprendre ce qui rend votre partenaire heureux, vous pouvez renforcer votre relation et rendre chaque moment passé ensemble inoubliable. Les études internationales montrent que la position missionnaire est la plus couramment pratiquée parmi les couples hétérosexuels à travers le monde. Bien que cette position puisse sembler traditionnelle et standard, elle n'est pas uniquement choisie pour son confort. Selon une enquête récente menée au Royaume-Uni, de nombreuses femmes apprécient cette position pour l'intimité et la proximité qu'elle procure. En effet, sentir le corps de son partenaire recouvrir le sien, sans l'écraser, renforce le sentiment de connexion émotionnelle et physique. Les experts en sexologie considèrent également la missionnaire comme l'une des meilleures positions pour les femmes souhaitant atteindre leur g***. Cette position permet une pénétration profonde et un contact visuel direct, ce qui peut intensifier l'expérience émotionnelle. Pour maximiser la stimulation clitoridienne, il est recommandé de pratiquer cette position de manière diagonale. Cela permet une pression accrue sur le clitoris, facilitant ainsi leur g***. Il est également important de noter que les femmes ayant des difficultés à atteindre leur g*** ont souvent un clitoris plus court, rendant celui-ci plus éloigné de l'ouverture vaginale et donc plus difficile à stimuler durant les rapports séquérés. Après 50 ans, certains hommes peuvent ressentir des changements dans leur sexualité, tels qu'une diminution de la libido ou des problèmes d'érection. Beaucoup croient alors que leur vie sexuelle est terminée. Cependant, avec les bonnes informations et un peu de créativité, ces pensées peuvent disparaître. Par exemple, la position cougar, où la femme est au-dessus de l'homme, permet à celle-ci de contrôler la vitesse et la profondeur de la pénétration, favorisant ainsi l'orgasme. Cette position offre également un accès facile au clitoris, que la femme peut stimuler avec ses mains ou en trouvant un angle de friction idéal contre le corps de l'homme. Cette position met la femme au centre de l'action, lui permettant de définir le rythme et l'intensité des mouvements, tout en offrant à l'homme la possibilité de caresser ses seins, stimulant ainsi une autre zone érogène importante. Environ 80% des femmes ne se marient pas avec l'homme qu'elles aiment le plus, mais avec celui qui est véritablement prêt à s'engager, ce qui peut expliquer certains mariages malheureux. Il est donc crucial de bien choisir son partenaire pour construire une relation épanouissante. La libido féminine est plus facilement influencée que celle des hommes. Les femmes, qui ont des rapports sexuels au moins une fois par semaine, paraissent souvent plus heureuses, féminines et belles. Cela s'explique par la libération d'endorphines et d'autres hormones du bonheur lors de l'acte sexuel. En moyenne, les femmes sont attirées par des hommes plus âgés, car cela leur évoque inconsciemment une certaine expérience et stabilité. La technique de l'alignement est une variation de la missionnaire qui peut intensifier la stimulation clitorisienne. Pour la pratiquer, la femme doit garder ses jambes serrées, tandis que l'homme garde les siennes écartées. Cela permet d'augmenter la pression durant la pénétration et de créer plus de contact physique pour la femme, stimulant ainsi davantage le pénis de l'homme et facilitant l'atteinte de l'orgasme. La position de la vis est également recommandée pour une stimulation plus intense. Dans cette position, l'homme contrôle les mouvements de pénétration, tandis que la femme garde ses jambes élevées et croisées, ce qui maximise la stimulation et facilite l'orgasme pour les deux partenaires. La femme doit s'allonger sur le dos sur le lit, les jambes complètement étirées vers le haut et croisées l'une sur l'autre. L'homme tient les chevilles de la femme pour l'aider à maintenir cette position tout au long de l'acte. La pénétration dans cette position est particulièrement agréable pour l'homme et permet un orgasme synchronisé des deux partenaires. Les signes d'attirance chez les femmes peuvent inclure des comportements subtils, comme se lécher les lèvres, pour les rendre plus brillantes et attirantes. Lorsque les femmes sont attirées par un homme, elles tendent à parler avec une voix plus douce et plus basse que d'habitude. De plus, avant d'être pénétrées, beaucoup de femmes apprécient que leur sain soit caressée, ce qui peut grandement augmenter leur excitation. Comprendre les points faibles et les désirs de son partenaire est essentiel pour cultiver une connexion intime et satisfaisante dans la relation. Cela est particulièrement important pour l'éjaculation féminine, car connaître ces points peut rendre l'expérience plus intense et plaisante pour les deux partenaires. Les femmes peuvent également atteindre leur casme pendant l'exercice physique, en raison des mouvements répétitifs et de la friction continue, un phénomène souvent appelé « coregasme ». Dans la bataille de la vie, seuls ceux ayant un esprit inébranlable peuvent triompher. Nous, les guerriers de la monasticité masculine, refusons de céder à l'adversité et voyons chaque défi comme une opportunité de croissance et de renforcement. Chaque moment de lutte est une chance de démontrer notre résilience et notre détermination. Alors levons-nous, frères et sœurs, et continuons avec courage et conviction. Ensemble, il n'y a aucun obstacle que nous ne puissions surmonter. En avant vers la grandeur. En conclusion, il a été un plaisir de partager ces réflexions sur la manière de les appliquer dans nos vies quotidiennes et dans nos relations intimes. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour améliorer votre connexion avec votre partenaire. N'oubliez pas que la véritable force réside dans la compréhension mutuelle et la communication honnête. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos inspirantes. Partagez vos pensées et vos idées dans les commentaires ci-dessous, j'adore vous lire. Merci pour votre soutien continu. Ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif de 100 000 abonnés et construire une communauté forte et connectée. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez fort et continuez à vous efforcer d'être les meilleurs. A bientôt.